... Je vais parler aujourd'hui de deux cas de déportation dans l'océan Indien. Dans les années 60-70. Je parle de déportation et je pense que le mot n'est pas trop fort. Le premier, c'est celui des Chagossiens. Le deuxième, celui des enfants réunionnais, que l'on connaît aujourd'hui sous le titre « Enfants de la Creuse », qui ne sont bien sûr pas de la Creuse. Oh, je sais que certains à la Réunion vont s'élever contre ce mot « déportation », et même en France métropolitaine. Ces deux cas de déportation sont totalement différents, mais ils concernent la même période, les années 60-70, et presque le même nombre d'individus, quelques 2000. Alors, voyons déjà le cas des Chagosses. Archipel de 50 atolls situés à 2200 km au nord des Mascareignes, à 1800 km à l'est des Seychelles, et à 1000 km dans le sud-ouest des îles Maldives. Puisque ce territoire fait l'objet de contestations quant à son appartenance, en dehors du fait qu'il est d'abord la terre des Chagossiens, de ceux qui y ont habité, aux Chagosses, voyons quel pays cela concerne. Alors, cet archipel, qui fait à peu près 60 km², ce n'est pas grand, dont 40 pour la seule île de Diego Garcia, bien connu des Maldiviens depuis très longtemps, les îles Maldives, Il l'avait baptisé Fillon d'Ibou, et bien qu'il ait été repéré par les Portugais dès le XVIe siècle, reste sans doute inoccupé jusqu'en 1784. Ce sont des Français de l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, qui s'y installent d'abord accompagnés de quelques dizaines d'esclaves pour exploiter l'huile de coco et le copra. On connaît les noms de ses premiers occupants français, M. Didier, Cailleux, Lapotaire, Danquet. A partir de 1814 et jusque dans les années 1960, leurs descendants et d'autres migrants, notamment des Indiens, vivront pauvrement mais en paix. Sous l'administration anglaise, rattachés cependant à l'île Maurice, comme Rodry et les Seychelles, ainsi que d'autres îles dispersées dans l'océan Indien, Agalega, Cargados, Carajos, tout cela regroupés sous le terme de « dépendance mauricienne ». Les Chagossiens occupent principalement trois îlots des Chagosses, l'îlot Salomon tout petit, Péros-Banos et, le plus important, Diego Garcia. En 1965, l'Angleterre achète les Chagosses aux institutions autonomes de Maurice pour les louer aux États-Unis qui veulent en faire une très importante base militaire dans l'océan Indien. C'est sans doute la condition pour que les Mauriciens aient leur indépendance. Ils l'obtiennent par référendum en 1968, 56%. Les Rodriguets qui ont voté contre seront malgré eux Mauriciens. Les Américains veulent un archipel vide de population pour que leur base ne soit pas l'objet d'espionnage et de terrorisme. Donc vous avez compris, l'Angleterre achète les Chagosses au gouvernement provisoire, on va dire, autonome de l'île Maurice. Et moyennant quoi, l'île Maurice obtient son indépendance. De 1968 à 1973, quelques 2000 Chagossiens seront expulsés de leurs îles, la plupart vers l'île Maurice, quelques centaines vers les Seychelles. Avec interdiction très ferme d'y retourner. Alors j'ai rencontré, fréquenté même, quelques-uns de ces Chagossiens à la baie du Tombeau et à Rochebois, deux quartiers très pauvres de la banlieue de Port-Louis, où on avait des amis, la famille Payandie, famille Mauricienne. Ceux-ci m'ont raconté la grande misère physique, mais surtout morale, qu'ont vécu ces déportés Chagossiens. Le gouvernement mauricien n'ayant distribué qu'avec parcimonie les aides financières qui devaient leur être attribuées. Sans le soutien des habitants de la baie du Tombeau, ces gens-là auraient crevé de faim et de maladie. La preuve, c'est que des alliances familiales se sont faites grâce à cela. Ainsi, la belle-sœur de Jean-Claude et Gisèle Bayandie, Mylène, est bien la fille d'un Chagossien, connu sous le surnom de Bonhomme. Âgé d'une soixantaine d'années, en 1990, il était de peau claire, métissée, et pratiquait le métier de pêcheur côtier. J'ai beaucoup discuté avec lui. Il avait un réel sentiment d'amitié pour moi. Il est rare, en effet, à Maurice, qu'un Européen côtoie ses populations pauvres, descendant pour l'essentiel des esclaves. Il m'a offert un ravane en peau de raie menta, extrêmement rare, que je possède toujours. Ses percussions, typiquement mauriciennes, sont généralement en peau de cabri, les ravanes, et aujourd'hui en peau synthétique. Alors, les Américains ont donc installé leur grande base aéronavale sur l'île de Diego Garcia. Et depuis, certains descendants de Chagossiens, que l'on appelle à Maurice les Illois, revendiquent en vain leur droit à retourner vivre sur leurs îles. Ils sont soutenus depuis quelques années par le gouvernement mauricien, qui souhaite récupérer sa souveraineté sur les Chagoss. Mais je ne pense pas que c'est pour permettre aux Illois de s'y réinstaller. Malgré ce que prétendent les autorités mauriciennes, qui voient plutôt l'aubaine de pouvoir reconduire le bail des Américains, pour en percevoir le fruit financier. Je vous ai dit que le bail avait été conclu pour 50 ans, donc il est renouvelé cette année. Alors, pour donc profiter du fruit financier, et surtout la possibilité d'étendre leurs eaux territoriales pour la pêche industrielle. Voilà. Là, pourquoi je dis ça ? Parce que tout dernièrement, j'étais à Maurice, et j'ai sondé un peu l'opinion, notamment des Indo-Mauriciens. La grande majorité de ces gens-là sont favorables au gouvernement en place. À chaque fois, leur réponse était la même. Les Illois ne peuvent pas retourner là-bas. Il n'y a rien pour eux, aucune infrastructure, ni route, ni eau courante, ni électricité. Ce qui est évidemment faux, puisque des Américains, ils vivent. Ils ont bien dû construire des routes. D'ailleurs, on a des photos, on le sait. Revenons à l'accueil que les Chagossiens ont reçu à la baie du tombeau. J'avais assisté, il y a quelques années, à une conférence donnée à la mairie de Saint-Denis, de la Réunion, par Olivier Bancoule, descendant d'Illois, président du collectif revendiquant le droit à retourner là-bas pour ceux qui le souhaitent. Son accusation avait été très sévère envers les Mauriciens habitant les zones où avaient été installés les Chagossiens déportés, qu'il accusait carrément de racistes, les Mauriciens. À la baie du tombeau, la grande majorité des résidents est de peau noire, comme la plupart des Illois. J'ai séjourné très souvent depuis 25 ans et n'ai jamais ressenti aucune hostilité entre les deux populations. Bien au contraire, puisque nos amis payandis ont souvent relaté la terrible misère dans laquelle le gouvernement mauricien avait abandonné les déportés. Je le répète, n'en déplaise à M. Bancoule, sans la solidarité des Mauriciens, parfois aussi pauvres qu'eux, les Illois auraient crevé de faim et de maladie. Je ne veux absolument pas porter atteinte au mouvement dirigé par Bancoule, avec des revendications que j'estime légitimes et fondées, le droit de retourner sur leur terre. Mais ce n'est pas en accusant les Mauriciens pauvres de racisme qu'il obtiendra leur solidarité. Les responsables de cette abominable déportation sont d'abord les anglo-américains, mais aussi les gouvernements mauriciens de l'époque, qui n'ont pas dit un mot et surtout n'ont pas distribué suffisamment d'aide, alors que l'Angleterre leur avait versé un pactole très important pour l'achat de l'archipel. On parle de 3 millions de livres sterling, c'est-à-dire 3,5 millions d'euros quand même, un chiffre énorme il y a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Alors maintenant, parlons des enfants de la Creuse. Dans les années 60, le principal souci des autorités politiques à la Réunion, c'était le risque d'explosion sociale. La misère restait largement répandue, avec une malnutrition chronique, un niveau de chômage très élevé, un alcoolisme destructeur et des violences intrafamiliales et micro-sociales particulièrement angoissantes. Il n'y avait alors aucune politique pour limiter le nombre des naissances. Des familles de 12, 15, voire plus d'enfants étaient la généralité. Dans les hauts, c'était pire que dans les bas, à tel point qu'on devait faire des approvisionnements alimentaires d'urgence. Le professeur Sudel Fuma, natif des hauts du tampon, exprimait cela avec réalisme par cet aphorisme nous la manzait patate avec la peau. Ce n'est pas les pommes de terre, c'est la patate douce avec la peau. Déjà que la patate douce, ce n'est pas très, très goûteux, mais manger la peau avec, c'est encore plus mauvais. Que faire de tous ces enfants réunionnais, se demandent les responsables locaux ? La réponse viendra de Michel Debré, alors tout nouveau député de la Réunion. Et que dit-il ? Des départements ruraux se dépluquent en métropole, envoyons-les là-bas. Est-ce que je suis le seul responsable ? J'ai peine à le croire. Il semble quand même que le député, ancien Premier ministre de De Gaulle, appelé à se présenter aux élections législatives par la bourgeoisie locale, était largement manipulé par elle. La responsabilité reste bien collective, et même si elle a bénéficié des structures administratives nationales, elle répond d'abord d'un choix collectif régional. Comment des gens sérieux ont-ils pu imaginer de déporter des milliers d'enfants d'une île tropicale lointaine vers des régions rurales métropolitaines qui n'avaient aucun moyen ni aucune formation psychologique pour les accueillir ? Pour beaucoup de ces déportés, ce fut la maltraitance, les conditions de vie difficiles, le froid, et ce seront là leurs seuls souvenirs d'enfance. Le pire, c'est que cela s'est fait dans beaucoup de cas sous l'anonymat. L'individu exilé, enfant ou adolescent, devenait subitement orphelin. Oubliez donc ses parents, ses premiers pas sur l'île natale, et cela définitivement. Les promesses de retour n'ont jamais été tenues. Il a fallu attendre les années 2000, plus de 30 ans plus tard, et la compassion d'un historien réunionnais, Sudèle Fuma, décidait à faire la lumière pour que certains d'entre eux retrouvent leur terre, leur quartier de naissance, parfois leurs frères et leurs sœurs. Certes, quelques-uns ont réussi leur vie là-bas et ne le regrettent pas, mais beaucoup d'autres ne sont pas encore guéris du calvaire qu'ils ont vécu. Ce fut bien une déportation, n'en déplaise à quelques amateurs de sémantique qui trouvent le mot trop fort. Ces deux exemples, les chagosses et les enfants de la Creuse, démontrent au moins une chose. À cette époque, dans l'océan Indien, les néocoloniaux, ceux qui regrettaient peut-être encore le temps béni des colonies, n'avaient aucun scrupule. Ils pouvaient, sans la moindre mauvaise conscience, se débarrasser des habitants gênants des chagosses, comme des enfants en surnombre de la Réunion. Drôle de mentalité quand même, presque à la fin du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada